Tetris a 26 ans, et c'est un jeu que tout bon joueur a essayé au moins une fois dans sa vie, que ce soit sur ordinateur, console de salon, console portable ou bien encore téléphone. Avec ces 7 pièces géométriques qu'il faut emboîter pour faire le plus de lignes possible, il a carrément changé la face du monde vidéoludique. Alors, si ce concept est familier pour le public, peu connaissent les origines de ce Big Bang de briques. Petite leçon d'histoire. L'origine, qui a lieu en 1985 en URSS, on la doit à un chercheur en reconnaissance de la parole de l'Académie des sciences soviétiques, Alexei Pajitnov. En cherchant à reproduire l'un de ses jeux favoris, le pantomino, il imagine le jeu Tetris et le programme sur Electronica 60, un micro-ordinateur soviétique. Se pose alors le problème de la diffusion du jeu. Pajitnov se voit alors contraint de céder les droits du concept à une société britannique, Mirrorsoft, qui l'exploite ensuite en Europe et aux Etats-Unis sur PC. Le jeu devient vite un succès planétaire. Pour autant, Pajitnov ne recevra pas un seul rouble, mais deviendra mondialement célèbre. Mais pourquoi a-t-il choisi le nom de Tetris ? Eh bien, tout simplement car Tetro veut dire 4 en grec, et que les pièces de Tetris sont des Tetrominos, c'est-à-dire qu'elles sont composées de 4 carrés, tout bêtement. Après avoir connu le succès à l'Est, le souffle de Tetris balaye tout l'Occident à partir de 1989 avec la Game Boy et ses 35 millions d'exemplaires vendus. Dès lors, on parlera de véritable Tetris mania, en chiffres, ça donne ça. Plus de 40 versions existantes, plus de 100 millions de téléchargements sur téléphone portable, et plus de 170 millions de jeux vendus, toutes plateformes confondues. Mais Tetris est également une musique, une musique qui reste dans la tête, un air célèbre au pays de Michel Strogoff, Korobainiki. Le nombre et la diversité des reprises sur le net témoignent de son importance. Il existe même des didapticiels pour les moins doués. Du coup, à voir les parodies, les pubs et tous les hommages rendus à Tetris, on se dit que le titre est véritablement éternel. Comme en témoigne l'excellente version sortie récemment en téléchargement sur PS3. Pour les livres d'histoire, sachez qu'Alexei Pajitnov, le créateur du jeu, dont nous vous parlions tout à l'heure, a récupéré en 1996 ses droits d'auteur, et peut vivre désormais avec son idée de génie.